Coucou tout le monde, c'est Séverine, bienvenue dans mes vidéos. Aujourd'hui, on va renforcer les abdos et le dos avec un anneau de pilates. Alors, j'ai quand même pris ma petite brique de yoga, parce que si vous n'aimez pas rester au sol, si déjà c'est une assez grosse contrainte pour vous de rester au sol comme ça, alors vous pouvez franchement vous aider en vous mettant un petit trône, hop, et on s'assied simplement dessus, ce qui va en fait un petit peu soulager votre chaîne postérieure qui peine déjà peut-être à vous rester, à vous tenir debout. Donc vous pouvez essayer avec ou sans, donc simplement surélever au niveau des fesses. Alors, je vais mettre l'anneau devant moi et je vais d'abord bien me placer. Attention à ne pas projeter les fesses en arrière. On va essayer de bien enfoncer en fait les ischions, donc les petits os des fesses dans la briquette pour essayer de remettre le dos un petit peu plus droit. C'est une légère rétroversion. Je me grandis au maximum, alors soufflant, donc à l'expiration, j'essaie de rentrer mon ventre au maximum. Je vais presser l'anneau. Quand j'inspire, je relâche l'anneau et le ventre. D'accord ? Je ne sais pas si vous voyez bien mon ventre. Donc je vais essayer de faire une main pour que vous voyez. Je souffle. Le ventre rentre. Quand j'inspire, je relâche le ventre. D'accord ? Donc c'est important ici pour vraiment bien renforcer vos abdos que vous ne respiriez pas que dans les côtes. Donc pas simplement resserrer les côtes et ouvrir les côtes. On va essayer de vraiment rentrer le ventre. On le refait encore une fois. Donc se grandir, les épaules restent en place, parce qu'il ne faudrait pas non plus faire ça. D'accord ? C'est une grosse différence. Je suis toujours tenue par mon fil au sommet du crâne. Donc ce n'est pas me recroqueviller. Donc, bien grandir. Je ne veux pas descendre la tête. J'essaie de ne pas monter les épaules. Expire. Et on se repousse dans l'anneau. Si je dois insister sur une phrase, ce serait « repousse-toi dans l'anneau » plutôt que « pousse dans l'anneau ». Donc c'est se repousser et se grandir plutôt que pousser et se rétrécir. D'accord ? Donc ça va vraiment permettre au ventre de bien rentrer, au dos de retravailler vraiment les érecteurs ici au niveau du dos. Donc au dos de travailler de manière assez globale et de pouvoir aussi resserrer les abdos, que ce soit par rapport aux diastasis, que ce soit par rapport aux obliques. Donc ça, c'est vraiment un super travail. Voilà. C'est déjà terminé pour aujourd'hui. Donc c'était juste un petit exercice. Vous pouvez refaire régulièrement. N'oubliez pas cependant, pour bien travailler vos abdos et travailler votre dos, il faut aussi travailler de manière dynamique. Donc il ne faut pas simplement rester à faire des petits exercices relativement faciles, même s'ils sont excellents. N'oubliez pas de varier vos entraînements. Vous pouvez retrouver mes accessoires et d'autres entraînements sur mes kits. Toutes les infos sont sur ma boutique et de toute façon, on se retrouve très bientôt ici sur ma chaîne YouTube. Prenez soin de vous. Ciao.